La décision n'est pas simple. Robert Bourassa faisait mine d'être un peu embarrassé aujourd'hui, mais en fait, il avait surtout l'air de dire, « Vous voyez, j'avais raison, la Cour suprême est d'accord avec le programme du Parti libéral. » Il n'a pas voulu préciser, mais il a clairement laissé entendre qu'il allait se conformer au jugement et introduire une politique de bilinguisme. Dans certains cas, ça pourrait être du bilinguisme anglais-français. Dans d'autres cas, ça pourrait être du bilinguisme français-italien. Dans d'autres cas, français et portugais, mais le français sera toujours présent. Le français devra toujours être présent. Quelle forme et quelle étendue donnera-t-il à ce bilinguisme, il ne l'a pas dit, mais il garantit qu'il n'est pas question de bilinguisme intégral et qu'il utilisera tous ses pouvoirs pour faire toute sa place aux français. Je veux les assurer que nous gardons tous les pouvoirs pour que le français soit au Québec prédominant et prioritaire. Parmi ses pouvoirs, il y a la clause non-obstant, mais le premier ministre ne veut pas s'engager à l'utiliser. Sa priorité, pour l'instant, dit-il, c'est de combler le vide juridique et vite. Au Parti québécois, on n'est pas étonné du jugement sévère de la Cour suprême, mais on n'attend rien de moins maintenant du gouvernement que le recours aux clauses non-obstant. Nous demandons le maintien du statut pro en matière de langue d'affichage commercial, en confirmant les dispositions d'une loi adoptée il y a maintenant 11 ans et qui nous a assuré la paix linguistique. L'opposition se prépare à un combat sans merci si le gouvernement tente la semaine prochaine d'introduire un projet de bilinguisme dans l'affichage. On a même une équipe qui gratte dans d'autres législatures au niveau de la réglementation reconnue dans le cadre du parlementarisme britannique. De prime à bord, je suis un député un petit peu nationaliste. Robert Bourassa peut se préparer à une belle bataille aussi dans son caucus. Plusieurs de ses députés sont choqués, même renversés par le jugement. Ce commentaire de l'un d'eux est éloquent. Spontanément, je serais porté à vous dire nonobstant, oui. Ça m'apparaît être une des portes de sortie les plus valables, les plus équitables aussi, les plus respectueuses de ce que les Québécois veulent. Une bonne majorité des collègues ont la même prétention ou la même approche. Et le ministre Clifford Lincoln a eu ce commentaire sur un ton d'ironie qui est aussi un message à Robert Bourassa. Des collègues m'ont dit peut-être qu'on va regarder des formules comme le français de jour, l'anglais de la nuit. Peut-être aussi on va regarder bonjour. Depuis ce soir, Robert Bourassa s'est lancé dans un véritable marathon de consultation. En ce moment, il est avec son conseil des ministres. Demain, il doit rencontrer l'exécutif de son parti, puis le caucus de ses députés. Samedi, ce sera le conseil général du Parti libéral. Puis dimanche, enfin, une dernière réunion avant son conseil des ministres. Un dernier conseil des ministres avant d'annoncer une solution qui, plusieurs disent, risque de déplaire à tout le monde. Jean Bédard, à Québec. En tout cas, tous les groupes qui se portent à la défense des francophones du Québec, mouvement nationaliste, centrale, syndicale, considèrent qu'il s'agit d'une journée de deuil. Ils demandent tous à Robert Bourassa de conserver intact la loi 101 en ayant recours à la clause dérogatoire. Du côté des anglophones, en particulier à Alliance Québec, on a la victoire modeste. On accueille très volontiers la décision, mais non sans inquiétude. Voici les deux reportages de Claude Débiens et de Louise Lafontaine. Dans cette dizaine d'organismes nationalistes et syndicaux, la dénonciation du jugement de la Cour suprême est unanime. Il n'y a pas d'autre solution, dit-on, que de faire appel à la clause dérogatoire. L'appel à M. Bourassa est clair. Qu'advient-il des droits collectifs? Existe-t-il toujours des droits collectifs pour un peuple de vivre dans sa langue, de s'épanouir et de se développer? Nous lui disons aussi de prendre les moyens, notamment à l'occasion de négociations constitutionnelles avec son ami Brian, pour faire en sorte qu'enfin, once and for all, le Québec soit le maître d'œuvre de sa politique linguistique sur son territoire. Nous sommes extrêmement préoccupés par les effets pervers de cette décision sur la francisation des entreprises. Comment peut-on penser que nous réussirons à convaincre ces jeunes qui arrivent au Québec d'étudier en français, de parler le français, de s'exprimer en français, de vivre en français, si leur horizon, si leur paysage est un paysage bilingue? Le jugement a causé tout un émoi à Montréal, où des manifestants se sont réunis devant l'édifice d'Hydro-Québec. Il y a eu plusieurs alertes à la bombe. On a même évacué un édifice à cause d'un colis suspect. Après l'intervention des artificiers, on apprenait que le colis contenait des vivres. Une terrine! Les étudiants n'ont pas tardé à bouger à la suite du jugement. Au cégep Saint-Laurent, il y avait dès midi un débat réunissant plusieurs nationalistes. Le jeune Hans Marotte, accusé pour des graffitis sur des vitrines de magasins, a été accueilli en héros. On va lui montrer qu'on n'est pas en accord. On va crier, on va aller là, on va crier, puis s'il faut, on fera d'autres choses, on verra, mais on va l'avoir. La clause non-obstant, on la veut, puis on va l'avoir. Merci. L'ex-felkiste Paul Rose a insisté pour que les Québécois se battent pour leurs droits collectifs. Je suis pour, moi aussi, les droits individuels, mais il y a aussi les droits de la collectivité. Et ça, c'est la charte de l'ONU sur les droits des peuples. Et celle-là, il va falloir la faire respecter. Et la solution du chef du parti indépendantiste a recueilli beaucoup d'appui. Il y a un seul moyen pour nous de garder notre langue, c'est l'indépendance totale politique du Québec. En sortant, les jeunes sont allés manifester leur droit de vivre en français au Québec. Demain, le parti indépendantiste appelle à manifester devant les locaux d'Alliance Québec. Et dimanche, le mouvement Québec français organise un grand rassemblement au Centre Paul Sauvé. Ici Louise Lafontaine, à Montréal. Devant l'édifice d'Alliance Québec aujourd'hui, les policiers de la CUM faisaient le guet. Avant d'entrer dans les locaux, il fallait montrer patte blanche. C'est qu'Alliance Québec avait reçu dans la journée plusieurs appels à la bombe. Première réaction des dirigeants de l'organisme, ils constatent que la Cour suprême reconnaît la liberté d'expression et la réalité linguistique du Québec. Nous sommes d'avis que ce jugement est équitable, juste et respectueux de la diversité qui fait du Québec un milieu unique envers lequel nous nous sentons engagés. Nous accueillons ce jugement avec un sentiment de soulagement mêlé d'inquiétude. Inquiétude dit Alliance Québec parce qu'elle craint que des groupes mécontents profitent de cette décision pour faire de l'agitation. Chez les anglophones, aujourd'hui, on avait le triomphe modeste. On s'attendait un peu à cette décision. Dans l'ensemble, on était contents, satisfaits, mais on invitait Robert Bourassa à la prudence. Chez les commerçants anglophones, eh bien, les réactions passaient de la colère à une tiède satisfaction. Allen Senior, parce que la Cour suprême reconnaissait au Québec le droit de lui interdire d'afficher en anglais seulement. D'autres parce qu'il craignait des réactions des nationalistes francophones. J'ai même pensé, pour cette nuit, à ôter les affiches, enfin, les pancartes anglaises de mon magasin. Chez la majorité anglophone du West Island, où les affiches sont encore bilingues, les gens ont bien accueilli le jugement. All we have is the controversial sign provisions of Quebec's language law are struck down. It seems to me a reasonable decision. Tout le monde a des doigts. J'ai le droit d'être suivi en anglais pour moi, si je veux. Mais au Québec, et surtout à Montréal, il n'y a pas qu'une minorité anglaise. Il y a aussi des groupes ethniques, qui forment 35 % de la population. Ils affirment que le visage français de Montréal doit être protégé tout en permettant d'autres langues. Concernant l'affichage, on est tous d'accord avec le Québec français et on est tous d'accord avec ce que, de M. Bourassa, de faire ce qui est nécessaire pour garder le Québec français. Et certains seraient même prêts à vivre dans un Québec uniquement français. Nous, on favorise l'affichage prioritaire français, mais avec une possibilité d'une autre langue, c'est possible. Mais si les gouvernements du Québec décident de ne pas toucher la loi sans utiliser la clause, nonobstant, il y aura... on pourrait vivre avec. Ils sont contents, les groupes ethniques, parce qu'on leur permet d'afficher dans leur langue, mais ils savent très bien que ce qui menace le visage français au Québec, ce n'est pas l'italien, ni le grec, mais l'anglais. Ici, Claude.